Les vecteurs U et W sont-ils égaux ? Donc les vecteurs U et W sont tracés ici, U en bleu, W en violet, dans le repère qui est là. Alors, on nous demande s'ils sont égaux, donc il faut se souvenir de ce que c'est qu'un vecteur. En fait, je te rappelle qu'un vecteur, c'est la donnée d'une direction, un sens et une longueur. Un vecteur est défini par ces trois données-là. Et donc, deux vecteurs égaux seront des vecteurs qui ont la même direction, le même sens et la même longueur qu'on appelle aussi la norme. En général, on dit plutôt norme que longueur. Alors ici, évidemment, ce vecteur bleu, le vecteur U, il pointe plutôt vers le haut droite, alors que le vecteur W pointe vers le haut, mais plutôt vers la gauche. Donc effectivement, ces deux vecteurs-là, de toute façon, ne sont pas égaux puisqu'ils n'ont pas la même direction. Alors, on peut déjà barrer cette réponse-là, oui, ils sont égaux. Par contre, toutes les autres possibilités, ce sont des réponses où on dit que les vecteurs ne sont pas égaux pour des raisons différentes. Alors ici, on nous dit non, ces deux vecteurs ont la même norme, mais ils n'ont pas la même direction. Alors effectivement, on vient de dire qu'ils n'avaient pas la même direction. Est-ce qu'ils ont la même norme ? J'en sais rien, il faudrait qu'on la calcule. Alors ici, pour calculer la norme de ce vecteur, donc en fait c'est la longueur de ce segment-là, eh bien on peut appliquer le théorème de Pythagore. On va se mettre dans un triangle rectangle, avec ici, cette distance-là, qui est la variation des abscisses entre ce point-là et ce point-là. Et puis, verticalement, on a cette distance-là, qui est la variation des ordonnées entre les deux extrémités du vecteur. Alors, horizontalement, eh bien ça fait 3, 3 carreaux, et verticalement, on a ici donc 2, 4, 5 carreaux. Donc la norme de U, je vais l'écrire comme ça, la norme de U, eh bien c'est la racine carrée de 3 au carré, plus 5 au carré. 3 au carré, ça fait 9, plus 5, ça fait 25, 9 plus 25, ça fait 34. Donc c'est racine carrée de 34. Pour l'autre vecteur W, on va faire exactement la même chose. Donc on a une variation des abscisses comme ça, et puis une variation des ordonnées comme ça. Donc ici, horizontalement, eh bien on a 3 carreaux, et verticalement, on a 5 carreaux aussi. Donc effectivement, W a la même norme, puisque la norme de W, c'est aussi racine carrée de 3 au carré, plus 5 au carré. Donc ça fait racine carrée de 34. Donc effectivement, cette solution-là, cette proposition-là est juste. On va lire quand même les deux autres. Non, ces deux vecteurs ont la même direction et le même sens, mais ils n'ont pas la même norme. Donc ça, on pouvait la barrer tout de suite. Et puis, la dernière possibilité, non, ces deux vecteurs n'ont pas la même norme. Donc ça, on vient de voir que ce n'était pas le cas, donc je peux la barrer ici. Voilà, on va faire un autre exercice du même genre. Alors, on va faire celui-là. On a de nouveau deux vecteurs U et W, et on nous demande de dire s'ils sont égaux ou pas. Alors, ici, on a vraiment l'impression qu'ils ont la même direction, tous les deux, qu'ils sont tous les deux dirigés vers le coin en bas à droite du repère. Et on a même l'impression qu'ils ont le même sens et la même longueur. Mais il ne faut pas se satisfaire, évidemment, d'impression, comme ça, il faut qu'on arrive à le vérifier, à le démontrer. Donc ce que je vais faire, c'est calculer, en fait, les coordonnées de chacun de ces vecteurs. Et pour ça, en fait, on va regarder la variation des abscisses et la variation des ordonnées quand on passe de l'extrémité initiale à l'extrémité finale du vecteur en question. Donc je vais commencer par U. Alors, quand je pars de ce point-là pour arriver à ce point-là, la variation des abscisses, elle est ici. Et donc, c'est trois unités. En fait, on ajoute trois unités. Et les ordonnées, en fait, elles sont passées de celle-ci à celle-là. Donc la variation des ordonnées, on peut la voir ici. Et c'est 9 moins 2, c'est-à-dire 7. 7. Moins 7, hein. Je dis moins 7, puisque on part de l'extrémité initiale, on arrive à l'extrémité finale, l'ordonnée a diminué de cette unité. Voilà. Alors, de l'autre côté, ça se passe exactement pareil, en fait. On va regarder. Ici, la variation des abscisses, je peux la noter ici. C'est donc plus trois unités. Et la variation des ordonnées, je la repère ici. Donc c'est bien moins 7 aussi. On est passé d'une ordonnée de 8 à une ordonnée de 1. Donc on a diminué de 7 unités. Donc ça veut dire que les coordonnées de U, je vais les noter comme ça, c'est 3 et moins 7. Et les coordonnées de W aussi, c'est 3 et moins 7. Donc effectivement, oui, ces vecteurs sont égaux. Et tu te convaincs facilement que s'ils ont les mêmes coordonnées, du coup, ils sont dirigés dans la même direction, dans le même sens. Et tu peux même très facilement, en utilisant le théorème de Pythagore, calculer leurs normes, comme on l'a fait tout à l'heure. Merci. 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 Merci.